On continue avec la scène compétitive, l'ESEA Main, c'est trois divisions en dessous de la Pro League, il me semble, de mémoire. Pro League, ESL Challenger, donc avant c'était l'ESEA Première, l'ESEA Advanced, l'ESEA Main, donc c'est bien trois divisions en dessous. Pour ceux qui se demandent, moi j'évoluais enESEA Advanced, je faisais les play-offs très souvent, lesESEA Advanced. Je visais systématiquement la montée enESEA Première quand je jouais un petit peu dans ma carrière et j'ai fait une saison enESEA Première. Pour ceux qui se demandent où est-ce que je me situais, l'ESEA Main c'était vraiment une division en dessous de ce que je faisais, même si j'ai fait pas mal de saisons enESEA Main quand on splittait les équipes, que je devais recommencer des projets à zéro, etc. Tu recommences de zéro, donc tu regrindes un petit peu les ligues et donc tu passes par l'ESEA Main. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu savoir où est-ce que ça se situe. Et là malheureusement, on a un cas de match fixing, on a un cas de match truqué enESEA Main avec des preuves de ouf, sans aucune sanction prise par Valve. C'est ça qui est absolument dramatique. Donc je vais tout vous contextualiser, tout vous expliquer, mais faites un petit peu attention. Regardez, donc on a une conversation entre des joueurs, donc le joueur d'une équipe contre le joueur d'une autre équipe sur Discord. Et il lui dit, hé frérot, est-ce que t'es capable, est-ce qu'on peut se faire un call, etc. demain soir, et blablabli, et blablabla. Donc là le mec il accepte et tout. Et voici le call. Je vous évite de perdre un petit peu votre temps, je vous linkerai si vous voulez le contenu, même si pour moi c'est une perte de temps plus qu'autre chose, je vais tout vous résumer. Donc il parle, etc. en vocal, et le frérot lui propose tout simplement 100$. Voilà, il lui dit, hé frérot, vas-y, je t'envoie 100$ là en virement Paypal ou en skin, non c'est en skin, pardon. Je t'envoie 100$ de skin mon frérot, on va se jouer la semaine prochaine, il y a moyen, tu seras le match, voilà, tu fais genre de perte, parce que nous on a besoin de rester, d'être maintenu dans la division ESOA Main. Et donc si nous on vous gagne, eh ben on est maintenu. Écoutez bien la dinguerie, donc ça, ça a été révélé sur Twitter, etc. Au final, ni ESOA, ni aucun organisme n'a pris de sanctions, donc le match a juste été reporté et joué. Au final, les mecs se sont quand même maintenus en ESOA Main parce qu'ils ont gagné leur match. Et pire que ça, aucune sanction prise, rien du tout, alors que c'est une affaire de match fixing, c'est une affaire de match truqué et que c'est des joueurs semi-professionnels, professionnels, au point du professionnalisme en tout cas. Professionnaliser, ça, c'est sûr à 100%, mais c'est absolument ouf. Sachez que j'ai la conviction, et ma conviction est une doctrine, ma conviction est une religion limite, et que je vais vous imposer. J'ai la conviction absolue qu'une grande, grande partie des matchs qui sont joués en ESOA, dans les divisions Avancet, Main et même intermédiaires en dessous en Open, alors là, c'est encore pire, mais que beaucoup de matchs, justement, sont truqués. Pas tout le temps, mais il y en a certains quand il y a un certain enjeu, ou alors quand il y a un grand déséquilibre des côtes. Il faut savoir que tous ces matchs-là sont des divisions professionnalisées, et donc sont variables. Elles sont chez les bookmakers, selon les sites, etc., selon les pays. On peut miser sur ces matchs-là. Et les playoffs sont constamment, 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 donc, variables. Ils sont mis en avant sur les sites de bêtes. Donc, oui, je suis persuadé qu'il y en a, surtout que c'est une scène, entre guillemets, professionnelle, mais où les enjeux financiers sont très petits. En fait, ils n'ont pas beaucoup de salaire et ce genre de choses. Et donc, les enjeux financiers, je veux dire, par contre, sont très, très grands. Et quand il y a des côtes très déséquilibrées, être assuré de gagner ou de perdre un match quand il y a une grosse cote, et pouvoir miser sur soi-même ou contre soi-même ou ce genre de choses, et assurer un petit peu, donc, un match truqué à 100%, je pense que très peu de gens, très peu de gens ne le feraient pas. Voilà, très peu de gens ne le feraient pas. Je ne vais pas forcément leur jeter la pierre. Je ne vais pas forcément leur défendre. Je vous explique juste un petit peu les points de vue. Quand vous dites, ouais, mais ils misent leur carrière et ceci et ceci et cela. Ils misent que dalle. Là, au final, le truc, il a été dévoilé sur Twitter. Au final, le match, il a été joué. Il a été juste reporté par les admins alors qu'ils étaient au courant de l'affaire qui avait explosé sur Twitter. Là, ça fait un buzz monumental. Mais au final, il n'y a aucun organisme, notamment le SIC, ni Valve. Valve ne communiquera jamais sur rien du tout. Mais voilà, c'est scandaleux. Mais ça ne fait pas plus de bruit que ça. Et leur éthique, leur visibilité, leur image en tant que joueur professionnel, etc., à ces clowns, n'est absolument pas entaché. Et peut-être qu'ils ont fait ça plusieurs fois. Peut-être qu'ils ont misé 100, 200, 300 balles sur des cotes à 3, 3,5. Ils font ça une fois, deux fois, trois fois dans le mois. Ça fait 1,5, 2,000 balles par mois, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et surtout de l'argent sûr. C'est de l'argent 100% gagné. Enfin, en tout cas, le risque est très, très bas de le perdre, je pense. Donc, je trouve ça abominable. Je vous linkerai quand même en description le lien de l'article, etc. C'est très récent, ça, les gars. C'est le 24 juin 2022. Voilà, c'est le 24 juin 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le match date de la semaine dernière. C'est dramatique. Donc, je n'espère pas grand-chose. Tant que ça ne touche pas le tier 1, etc., les organismes s'en battent un petit peu les couilles. Tant que ça n'entache pas un petit peu la réputation de Counter Strike et de la scène professionnelle mondiale, personne ne bouge le petit doigt, malheureusement.